Bien, voilà, donc on se retrouve pour, comme tous les vendredis soir, pour lire l'évangile du dimanche. Donc, vendredi dernier, on avait fait le choix de retenir plutôt l'évangile de la nuit, que celui du jour. Voilà, mais comme on est vendredi saint, on ne va pas déjà chanter Pâques, même si on va lire l'évangile du Pâques. Je vous propose de reprendre le chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Et croix fleurie du sang versé ». Je vous propose de reprendre ce qu'on a chanté. C'est un agent ? Non, c'est 800. 800 ? 848 ? 848 ? 848 ? 848 ? 848 ? On peut peut-être chanter le couple étroite, on va chanter le couple étroite et on chantera le couple étroite après notre partage. Voilà, nous sommes donc en ce vendredi saint, nos yeux sont tournés vers la croix, mais avec cette espérance, l'espérance de Pâques. « Croix plantée sur nos chemins, bois fleurie du sang versé ». « Croix plantée sur nos chemins, bois fleurie du sang versé ». « Croix plantée sur nos chemins, bois fleurie du sang versé » « Tu crois, Seigneur, au lendemain, comme un veilleur attend l'horreur. Les yeux remplis de Pâques, les yeux remplis de ton matin, nous veillerons longtemps encore ». « Croix plantée sur nos chemins, bois fleurie du sang versé ». « Croix plantée sur nos chemins, sauvant-nous l'espoir blessé ». Voilà, je vous propose d'écouter une première fois cette page d'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie-Mère de Jacques et Salomé achetaient des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? ». Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais ils leur dirent, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait épauvé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Je vais laisser quelques instants. Au revoir. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre. J'ai remarqué que je connaissais toujours une éducation des pierres. Moi, j'ai retenu, « Qui nous roubra la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Et moi, j'ai retenu, « Ne soignez pas les frayeurs. » Moi, pareil, je le soulignais en même temps. C'était toujours pour ça. Un jeune homme vêtu de blanc. Et moi, j'ai souligné, « Il est ressuscité. » Et surtout, « Il n'est pas ici. » Moi, j'ai voulu, « Il vous précède en galilée. » Et moi, j'ai voulu, « Il est ressuscité. » Et moi, j'ai voulu, « Il est ressuscité. » Comme Marie-Madeleine, « Qui nous roubra la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Qui nous roubra la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetairent des parfums pour aller embouiller le corps de Jésus. Ce grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeurs. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Alors, moi, je me suis arrêtée à ça, parce que ces trois femmes, qui sont là, ont des préoccupations de trois ans. Elles s'en vont embaumer le corps de Jésus. Mais comme elles savent qu'elles sont quand même beaucoup moins fortes que les hommes, et bien elles se demandent qui va nous roulera la pierre. Et voilà, moi j'ai retenu ça parce que elles sont des filles, des pans, cantonnées dans un rôle subalternes, qu'elles acceptent, peut-être par tradition, contraintes et forcées. Jésus est un homme, ses disciples aussi. Et pourtant, il a bien fallu une femme pour priver Jésus. Et moi, ce que je retiens, c'est quel rôle l'Église a-t-elle réservé aux femmes ? Alors, j'ai retenu, entre autres, ça me fait penser à maman, enfin, oui, maman, qui recevait une publication « Les gardiennes de la foi ». Et les femmes, ont été cantonnées un peu à ce rôle subalternes, gardiennes de l'instant. Et puis, ben oui, les hommes se sont accaparés les rôles de chef, de guide. « Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'une part plus large soit faite aux femmes ? » « Elles en ont en plus, les femmes, elles n'ont plus vraiment nées des rôles de servantes ? » « Ce qui est bien, est-ce que ça pourrait pas être un peu plus ? » « Oui, donc je n'ai pas retenu de choses en rapport avec la résurrection. » Je crois que l'objectif de ce qu'on fait, c'est de faire parler le texte. C'est de se dire, voilà cette phrase que j'ai retenue, voilà comment elle me parle. Et notre partage, il est, voilà, il est de faire parler le texte. Chacun a retenu une phrase, ce n'est pas la même, bon, il se trouve que là, le texte est assez court, donc on est deux à avoir choisi cette phrase-là et puis nous en avons choisi une autre. Mais chacun aurait pu retenir la sienne et nous dire, nous partager comment cette phrase lui parle. Et c'est comme ça qu'on fait parler ce texte. Alors, je vais dire pourquoi j'ai retenu cette phrase. Moi, évidemment, ça n'a rien à voir du tout avec ce que tu viens de dire. Et après, je répondrai un petit peu à ce que tu viens de dire, si je peux me permettre, même si je crois que ce n'est pas l'objectif. Moi, j'ai retenu cette phrase « Qui nous roulera la pierre pour décager l'entrée du tombeau ? » Parce qu'elle me paraît révélatrice d'une attitude devant la mort. Ces femmes viennent voir un mort. Et la question qu'elles se posent, c'est une question de fait hyper matérielle. Et je crois qu'effectivement, devant un mort, on a cette réaction-là. on se pose des questions hyper matérielles pour occulter justement la question de la mort. Parce que c'est une question trop difficile. nous sommes des vivants, nous sommes des vivants, nous avons conscience d'être des vivants, mais un jour, nous serons morts. Quelle conscience aurons-nous de cet état ? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et face à la mort, je trouve que s'arrêter sur des détails, à la limite, j'ai envie de dire, c'est un détail. Ça permet de ne pas penser. Ça permet de ne pas penser à cette réalité qui est de la mort. Alors, je trouve que la suite du texte va bien avec ça. Parce que qu'est-ce qui se passe ? La pierre est déroulée. La pierre est déroulée. Et elles vont entrer dans le tombeau. Et ce n'est pas le jeune homme vêtu de blanc qui va les rassurer. Pas du tout. Pas du tout. Elles sont effrayées. Elles sont hors d'air. La fin de l'évangile de Marc, puisque le chapitre 16e se poursuit par d'autres choses, mais sans doute une partie écrite plus tardivement. il s'arrête quand même bizarrement. Ce qui est quand même frappant, ce sont des femmes qui vont en premier. Alors, maintenant, je voulais répondre. Voilà, j'ai dit pourquoi j'avais retenu cette parole-là qui, moi, me parle en tant qu'être humain mortel. Après, je crois que tu étais à la célébration de la Passion. Eh bien, ce sont les hommes. Si tu as bien écouté le texte qu'on a lu, le texte de Saint Jean. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui achètent du parfum. C'est-à-dire Joseph d'Arimati et Nicodème. 100 livres. 100 livres de lire et d'aller et de quoi ? Et c'est eux qui vont, ce sont les hommes qui vont s'occuper du corps de Jésus, qui vont l'embaumer. Tu vois ? Alors, après, après tout ce que tu as dit sur le rôle de la femme, moi, je suis 100% d'accord avec toi. à la différence qu'on risque de faire de l'anachronisme, c'est-à-dire de juger entre guillemets une réalité historique avec ce qu'on sait aujourd'hui. Nos revendications, on ne peut plus légitimes d'aujourd'hui. Ce ne sont pas celles d'il y a demi-an. je crois qu'aujourd'hui, on est en train de faire des procès à tout bout de champ, pas des procès médiatiques, à tout bout de champ, parce qu'on juge des réalités passées avec des convictions d'aujourd'hui qui sont on ne peut plus légitimes. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, je dis que maintenant, l'Église est en large de personne. Je crois que des choses évolueront. Je crois que des choses évolueront. Oui, l'Église a 2000 ans. L'Église a 2000 ans. oui, Voilà, un jeune homme vêtu de blanc. parce que j'aime bien les anges. C'est le déçu. C'est le Oui, on ne sait pas si c'est un ange. C'est moitié. C'est la Paris. Voilà. Non, mais c'est ce qui est remarquable dans l'Évangile, même dans la Bible. Dans la Bible, c'est que la bonne nouvelle, ce sont les porteurs de bonne nouvelle. Je crois que plus que l'ange, j'ai envie de dire, plus que l'ange, c'est la parole qui est importante. La parole. vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. C'est la plus que l'ange, c'est la parole. Pardon ? Marie-Laure et Nicole, ne soyez pas effrayés. C'est pour ça que je vais dire comment ne pas être effrayés par la parole de l'ange qui est de la personne des gens blancs qui est un mortel apparemment je ne sais pas si c'est vrai mais c'est vrai que c'est présent. Moi, j'ai effrayé cette parole parce que moi, je suis très effrayée par le mort, je ne suis pas plus que d'autres, mais je suis quand même assez effrayée, j'étais plus devant moi. Je comprends évidemment pas tout, voire moyen de tout, mais je sais quand même que malgré la mort, il y a Jésus qui nous faisait dans les livres. Je trouve que les deux sont ensemble parce que Dieu a choisi pour nous non pas la mort, mais la vie et pour le rejoindre, il faut essayer quand on y arrivera à la fin, sans doute, essayer un peu de le rattraper afin que quand on n'a à nous-mêmes, on le rencontre sans trembler et qu'on accepte cette rencontre. Mais pour ça, c'est un cheminement de toute une vie et ça a du quoi effrayé. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a tendance à se réfléchir dans des choses matérielles pour oublier l'essentiel. Et même j'outerai quelquefois avec le pain et mon deuil, c'est là aussi ce problème de la vie. Pas moins parce qu'il n'y a que je suis effrayé par la mort et il n'y a pas très la conscience de ça, on va dire que ça. Même si je veux rassurer, je ne sais pas ce qu'est la mort, je ne sais pas ce qu'est la résurrection même qu'il y croit mais ce serait difficile de ne pas être plus de la mort. Et à faire comprendre, je n'ai pas passé de la mort. C'est difficile. de la mort. Pour ça, j'ai choisi les deux qui sont ensemble, j'ai choisi la mort aussi parce qu'il n'y a pas de la mort. Et moi, je me compare là, mais je crois être très prévu. Ça, c'est sûr que déjà la réunité de l'habitude de la pierre, comme vous voyez, après le temps de vie, la présence de la jeune âme de l'habitude de blanc, c'est sûr qu'il n'y a pas été créé. Mais c'est vrai comme dit Marie-Laure, il faut apprendre à dépasser nos peurs. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Ce que tu le dis, dans la pastoral du funérail, il y a quand même des gens en face de nous qui sont plus ou moins croyants d'ailleurs et qui sont vraiment dans le doute par rapport à la mort. Alors moi, je ne suis pas au mort pour l'instant que je ne connais pas mais je ne suis pas dans ce rebours de ce problème. Mais peut-être que plus j'avancerai et j'aurai peur de ça, je ne sais pas. Non, forcément, ce sera peut-être l'inverse. Oui, je ne sais pas. Peut-être que moi, j'aurai l'inverse à ma peur parce que je ne sais pas de... Mais il me dit qu'il faut apprendre à dépasser ce problème pour qu'on avance. et maintenant, allez lire à celui-ci et à qui elle ? Non, il y a ressuscité. Ah, il y a ressuscité. Excuse-moi. Excuse-moi. Alors moi, en lisant le texte, je ne l'avais pas vu avant le début parce que je savais de quoi proposer. Je savais comment ça se termine. ça se termine bien. Donc, en fait, je ne pensais pas à la mort. Je n'ai pas pensé à la mort, à la foule, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas dit souligner la phrase qui nous roule à la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Pour moi, le tombeau, c'est ce qui est noir pour nous, c'est ce qui est dur. Et des fois, face à des montagnes, des situations difficiles, on se dit oh là là, mon Dieu, comment ça va se passer ? Ça m'arrive souvent et puis, en fait, ça se passe bien. Et moi, je me dis que ce n'est pas possible. Et puis après, il est ressuscité, c'est le sombre du texte et il n'est pas ici. Il n'est pas là dans ce caveau de truc où il est au pierre ou je ne sais quoi. Il est ailleurs maintenant. Il nous précède et il est ailleurs. Il faut aller de l'avant pour moi. il n'est pas ici, ça veut dire que oui, voilà, pour moi, c'est allons de l'avant. Il n'est pas ici, allons ailleurs, en Galilée. Maintenant, allez lire à ses disciples et à ses... C'était assez formidable. Non seulement ces femmes ont la primauté pour accueillir l'annonce de la résurrection, mais en plus, elles sont les premières missionnaires chargées de l'annoncer. Et pas à n'importe qui, aux disciples et à pied. Alors, pour moi, je trouve que cette mission donnée à des femmes, surtout avec la mentalité de l'époque, c'est assez épouvant. Alors, à notre époque, plus ouverte à l'égalité entre les hommes et les femmes, bon, c'est un message qui peut encore nous parler, mais il faut reconnaître quand même que de grands progrès ont été réalisés et il suffit, par exemple, de voir au niveau de notre paroisse le nombre de femmes qui sont engagées dans l'annonce de la bonne nouvelle. Je trouve que c'est quand même une chose assez belle. vous nous êtes mis d'accord pour faire un message. C'est l'une des preuves de la résurrection. Parmi les preuves de la résurrection, il y a le fait que ce sont les femmes qui ont témoigné en premier. Si ça avait été faux, on n'aurait pas choisi les femmes. Mais c'est ça, c'est ça l'argument. Avec la mentalité de l'époque. Non, mais avec la mentalité de l'époque, si on avait voulu bâtir une histoire fausse, on n'aurait pas confié ce rôle de premier témoin à des femmes. encore que dans la vie, on voit des belles histoires où des femmes ont joué des rôles importants. mais comme dit Marie-Madeleine, c'est... Voilà. Je ne sais pas si vous écoutez des belles choses. Grand Corps Malade, ça veut dire quelque chose ? Non, non, non. Grand Corps Malade, il a fait un dernier album qui s'appelle Mesdames. Ah, mais pas mal. Ouais. Et Mesdames, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Et notamment, il dit que pour qu'il y ait un homme, il faut d'abord qu'il y ait une femme. Qu'il porte pendant neuf mois, c'est... C'est... Si vous écoutez ça, il y a plein de morceaux dans cet album. Il y a de très belles choses. Donc, il vous précède en Galilée. Oui, alors moi, j'étais surtout en Galilée. Parce que je me suis retrouvée en Galilée. Moi, j'étais montée de grands départs aussi. Je l'écris de la mort de celui qui était un peu notre papa en tuteur légal. Moi et mon frère sœur. Ouais. Et je me suis trouvée avec toute une famille très, très, très distincte de l'Église. Et donc, ma fille, je lui ai proposé de préparer la fédération. j'ai été assez... je ne vais pas dire choquée, le mot est trop fort, mais quand même interlocée par les trois cathos qui étaient là, qui préparaient le funeral. Parce que, avec cette affirmation justement, de la résurrection, de la mort de Jésus, ce qui est vrai, je suis là, je suis là, je ne comprends. devant quelqu'un qui est complètement dans le traite en nuisance et qui s'agit et qui ne souvient pas et qui n'a pas été en dessous et il n'y aurait pas l'autre célébration du tout, quoi. Et j'ai vraiment ramé pour essayer de faire que ce soit acceptable, par pour donner un peu d'humanité à cette célébration. J'ai été aussi assez choquée dans le milieu. Je préfère vous dire que ça me reste là et je crois que assez choquée parce que l'officiant, enfin le président de la célébration qui est allé, a dit à un moment que la religion chrétienne avait, comment dire, je ne sais plus comment on a dit ça, mais le le saumon de l'amour. Il y a peut-être les gens-là qui se disent l'amour. Alors, j'ai eu envie de lever la main dans les bouts. Mais ça a choqué forcément parce que même si le public des jeunes d'adultes qui étaient là, bien sûr, ils écoutent forcément et on est attentif dans ces moments-là. on a quand même alors en plus de tout le reste quoi. Et son homélie, enfin oui, le commentaire, on avait pris le texte de Thomas qui est assez quand même simple et il l'a, de mon point de vue, il a pas l'histoire de l'amour qu'on avait d'ailleurs. Ce qu'il a dit était correct, mais alors bon, même Jacques, mon mari, il a dit « j'ai rien compris ». Rien compris à ce qu'il a dit. Et les jeunes non plus. Enfin, je ne parlais à travers avec les plus inquiétés que maintenant. Et je me suis dit « bon, là, alors, en Galilée, quoi, nous sommes en Galilée. Et comment faire pour adapter notre langage à tous ceux qui attendent quelque chose ? » pendant qu'il était un lycée humain, 93 ans, il y a eu ce moment-là. Mais le métage d'espérance, il n'est pas passé, quoi. Il n'est pas passé parce qu'il y avait les mots de la foi, les mots du dimanche, comme disait un théorème qui se sent. Ce n'est pas les mots… Bon, alors, j'avoue que ce n'est pas simple. J'avoue que… Mais je me suis dit quand même « cou, ça me laisse, je ne sais pas quoi, dans le cœur et dans la tête en me disant « mais comment, comment, quoi ? » Alors, c'est la galilée. On est dans la galilée. Par contre, moi, il faut que, effectivement, j'essaie de comprendre et de croire et de croire qu'il nous précède. Il est là quand même. Je pense qu'il était là parce qu'il y avait des gens bien entre nous, quoi. Excusez-moi de vous parler de mes choses personnelles là-dessus, mais je me suis… Et comme je viens de terminer un bouquin qui s'appelle « Une autre église impossible », j'ai tout ça dans la tête et je me dis « mais quand est-ce qu'on va se retourner les manches sérieusement pour se dire « mais qu'attendent ou que n'attendent pas les gens mais quand ils demandent un service à l'église, comment on fait ? » C'est compliqué. Je n'ai pas la réponse. Non, personne n'a la réponse parce que même si on a des retours, ce n'est pas pour ça que tout est parfait. Il a été dit qu'on n'a pas forcément percuté tous l'Assemblée ou peut-être il y a peut-être un monde, une race qui ont choqué des rangs et puis comme disait Nicole, je crois qu'on ne l'a pas dit, mais la sexuelle, ce n'est pas toujours facile à voir avec une assemblée qui est complètement… Oui, oui, ça je le… Mais il faut essayer d'être au plus proche comme nous l'a pris dernière, on nous l'a répété des centaines de fois, au plus proche de la vie de la personne qui est là dans son cercueil et toute sa famille autour. On se reprend sur les éléments de cette vie qu'on peut payer de l'autre. Avoir des mots qui soient un peu plus justes peut-être. Là, il n'y en a pas fait. Moi, il m'a même dit le président du Lefou de Saint quand on a le préparé donc on a appelé qu'on a choisi un texte et Saint-Jean pour le Dieu qui est le grand de l'être-coeur et il m'a dit « Vous savez qui va les lire ? » Donc moi, il m'a dit « Vous savez vous ne devez pas regarder l'ensemble. Vous devez vous arrêter bien au point et au bien-vu. » Alors, j'ai dit « Écoutez, là je crois que je sais faire. » Et je… Oui, j'ai un peu de me souhaiter d'un peu quand même. Je l'ai lu et il m'a dit « Ah oui, c'est tout, ça va. » Mais il répondait à Idéta Théry et je pense qu'il avait dit « Vous connaissez ? » Il a fait tout ce qu'il a pu certainement en fonction de ça mais n'empêche que la réception peut-être que… Non, ce que j'ai pas à dire est-ce que j'ai pas à dire ? Bon, ouais, je connais pas le procès. Moi, ça me rappelle quelque chose. C'est… On a demandé à un gars et bien un homme qui connaissait bien ma femme c'est bien. et il a fait une présentation incommunale et à la fin mon aimé qui m'a appris celui-ci qui est à l'adolescence avec l'Église et avec Dieu n'est pas encore et il a demandé s'il pouvait avoir du texte. Comment faire ? Il n'avait pas parlé juste ? Oui, bien sûr. Il ne demandait quoi. Il a aussi on avait eu une chose avec toi d'ailleurs. Une dame qui avait choisi l'Évangile de Saint dans le petit Évangile et il avait dit, il avait demandé pourquoi elle avait choisi ça. Elle t'a répondu « Tu ne souviens pas ? » Parce que c'est plus court. Oui. Oui. Et ça t'avait dit très peu colère. Ça n'empêche qu'après avoir écouté « Tu ne souviens pas ? » « Tu ne souviens pas ? » « Tu ne souviens pas ? » Elle me téléphone quinze jours après en me demandant « Est-ce que le prêtre qui a célébré pourrait nous donner son homédie ? » Parce que ma fille qui a écouté et qui a trouvé que c'était vraiment ce que j'ai dit en m'arrêtant de mon frère bon, voilà, aimerait la voir et le relire. Et j'avais trouvé que c'était quelque chose qui doit être formidale. À partir de ce tout petit étangible qui ne l'aïe, effectivement, et du choisiré avant de l'épêche ça ne peut pas faire. Bon, alors, on se fait moins un petit peu éloigné d'arrêt de correction. Non, non, c'est quoi l'éloigné d'arrêt de correction ? On est dans le même temps, mais on a peut-être passé trop de temps. C'est vrai que c'est une question. C'est vrai qu'au jour c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi, il y a une chose qui me paraît claire si je veux, c'est que il y a une génération de gens qui viennent pour la séculture de leurs parents, mais leurs enfants ne viennent pas aller plus pour la séculture de cette génération-là qui est à l'épêche. Moi, j'avais été frappé il y a quelques années quand tu fais la séculture d'une personne de 80-90 ans, tu te retrouves avec la génération d'après qui prépare qui a encore un code et la génération d'après qui n'a exactement aucun code. je crois qu'il le demande pour le défunt. Pour le défunt. il faut aussi qu'il y ait une grande humanité qui soit aussi qui soit présente à une célébration. Bon, j'envoie pas du Monticéné qui avait été marqué dans ce qu'avait dit Pierre Théry. Mais mes petits-enfants se sont trouvés autour du cercueil, ils avaient préparé quelque chose pour dire à leur mamie et tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Eh bien, ça s'est exprimé aussi dans la célébration. Et donc ce qu'a pu dire le diac Thomas Théry s'appartait aussi de cette humanité pour dire qu'il y avait du dos et que ça retendait le caillot. Bon. Théry Caillot. Comment ? Théry Caillot. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On peut mettre le ministre. Bien, l'heure tourne. On a un gros feu. Je vais me permettre de rajouter sur qui nous rouvra la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. L'une des raisons aussi pour laquelle j'ai choisi cette phrase-là, c'est que je me suis dit aussi qu'il n'y avait pas que des tombeaux de pierre dans les cimetières. Il y avait aussi des vies. Des vies qui étaient des tombeaux. des personnes qui sont dégagées. Et que là aussi, il faut se poser la question de qui va rouler la pierre pour que cette personne-là vive. Bien, troisième lecture. Il nous l'a fait. Le sabbat terminé, Marie-Ablaine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetaient des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elle se rende au tombeau dès le début du soleil. Elle se disait « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elle s'aperçoit qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elle vire passée à droite un jeune homme vécu de blanc. Elle se ressaisit de frayeur. Mais il leur dit « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Et maintenant, allez le dire à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous le dit. Merci. Okay. Bonjour. ! Bonsoir ! . Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Merci. 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 L'égale dignité et la même capacité à la conduite de ton peuple. Seigneur, tu m'invites à rejoindre et suivre Jésus. Avec mes frères, entraîne-moi vers lui à faire confiance et vivre de son amour. Et nous sois-tu, Seigneur, que tout ce moment partage pour ce vendredi de sa passion. Passez-moi, toujours et partout, et d'autres jours de sa rencontre. Seigneur, j'admise le débat de la vigilance des saintes femmes. Seigneur, aide-nous à dépasser nos pères. Seigneur, je vais croire que tout le monde j'ai été prête sur nos pères. Nous le trouverons là, mais on est là qu'importe. Parce qu'il est devant nous. Il nous doute un avenir. Fermez, passons un grand avenir. Nous soyons davantage présents aux personnes. Seigneur, donne aux femmes un peu plus d'audace que aux hommes un peu plus d'humilité pour crocler la foi et que ton règne le règne. Seigneur, viens rouler les pierres, les pierres de nos tombeaux, les pierres de nos cintières. Seigneur, viens rouler les pierres, les pierres de nos cœurs. Ils nous empêchent de vivre et d'aimer. Seigneur, viens rouler les pierres, les pierres de nos cintières. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuris du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, Sauvons-nous l'espoir blessé. C'est au printemps que germera Le grain se met en pleine terre. Bientôt la Pâque fleurira Comme une gerbe de lumière. Voix plantée sur nos chemins, Voix plantée sur nos chemins, Voix fleuris du sang versé. Voix plantée sur nos chemins, Sauvons-nous l'espoir. L'événement de Pâques Nous amourons, que nous chanterons, que nous fêterons dimanche matin, En soulignant la joie, la lumière, la vie. Dans la tristesse, l'obscurité, la mort, commence par un tombeau. Trois femmes, très tôt le matin. Il ne fait pas encore jour autour d'elles. Il fait encore nuit en elles. Prennent le chemin pour visiter un tombeau. Sans doute serons-nous nombreux dimanche à prendre ce chemin Pour nous recueillir devant un tombeau froid et nuet. Nous sommes nombreux ici à avoir déjà pris un peu le chemin Pour aller se recueillir devant un tombeau froid et nuet. Nous savons ce que c'est. Nous compatissons avec ces femmes, Leurs ressentis, tristesses, désespoirs, questions. Mais il n'y a pas que des tombeaux au cimetière. Il y a des vies, des personnes, des cœurs froids, morts, nuets. Leur morale est un tombeau. Elles se sentent vidées, plus de volonté, plus de courage. Il y a aussi des situations, des relations, qui sont comme des tombeaux, figés, durs, pourris, glaciales. C'est fini, on ne se parle pas, on s'ignore, on s'exclue. Tombeau, pour dire à un lieu définitif, irrémédiable, irrévocable, qu'il faut accepter, assumer. Personne pour secourir, délivrer, sauver et s'en sortir du tombeau. Les hommes ont mis Jésus dans un tombeau pour le faire taire, pour le supprimer, pour en finir, puisque l'on sait bien que personne n'en revient, n'en ressort du tombeau. Mais voilà, voilà que son tombeau est ouvert et vide, que son tombeau n'est plus un tombeau, puisqu'il n'a pas su assumer le rôle de tombeau, à savoir garder, enfermer. La mort est mort, Jésus est vivant. Ses ennemis ont jubilé trop tôt. Les grands prêtres le croyaient liquidé, Pilate s'en était lavé les mains, les disciples étaient sous le choc. Affaire classée. Et Dieu s'est eu. Jusqu'au troisième jour. Là, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, il agit. Vous cherchez Jésus le mort, il n'est pas ici. Il a ressuscité. La démonstration a été faite que pour Dieu, les mots définitifs et impossibles n'existent pas. La Bible décrit la vie humaine avant Pâques, sans Pâques, en déclarant il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil. L'homme met, vit, travaille, souffre, rit, et puis il meurt. Cela était vrai, vrai jusqu'au matin, où trois femmes montèrent au tombeau d'Arimatu. Vrai jusqu'au troisième jour après le vendredi saint, lorsque le soleil s'est levé ce matin-là. Il y avait du nouveau. Dieu a levé son Fils, le Christ, du sommeil de la mort. La mort n'est plus la fin de tout, la fin pour tous. La mort a une fin, la mort est morte. L'au-delà est entré dans l'ici-bas. L'éternité a fissuré le temps. Victoire de la vie sur les puissances de la mort. Victoire de l'amour sur la haine. Victoire de Dieu, non pas seulement sur les hommes, mais aussi pour les hommes, parce qu'elle leur permet, elle nous permet d'espérer. Depuis, pape, espoir. Si je n'avais qu'un mot pour oser dire signifié pape, l'indicible inexplicable, c'est ce mot, espoir, que j'emploie. Espoir est un mot oublié, un mot que l'on n'ose plus prononcer, plus promettre, plus espérer. C'est vrai qu'à l'horizon politique, économique, écologique, il y a plutôt de quoi désespérer. Oser espérer, sur le fondement de Pâques, c'est possible. Il est vivant, notre Dieu. Pas une idéologie, une philosophie, une légende, une histoire d'autrefois, mais un Dieu qui existe, qui est, qui règne, qui agit, qui aime et sauve. Il est vivant et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà l'actualité de cette fête de Pâques. Remède, réponse pour une génération en recherche de sens, de repères, d'avenir, d'espérance. Pour beaucoup de nos contemporains, l'espoir se résume en « J'espère avoir ma maison, ma voiture, ma promotion. J'espère gagner au loto. J'espère qu'il fera beau demain. J'espère que je vivrai longtemps, que je mourrai dans mon lit sans souffrir. Et puis après la mort, fin. Je n'espère plus rien. » C'est ce que l'apôtre Paul résume dans son « Si nous espérons en cette vie seulement, nous sommes à pleindre. » Mais, ajoute-t-il pour ma part, « J'espère en Jésus le ressusciter. » « Je lui fais confiance pour ce qui est et va venir, à travers la vie et après la mort, qui alors ne sera qu'un passage sombre, solitaire, dur, mais vers la lumière éternelle. » Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont refensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà. Anne, je ne sais pas si tu es encore avec nous, mais bonne soirée. Il y a au moins Anne Briand avec nous ce soir. Marie-Danielle, elle n'était pas là. Non, il n'y a pas eu de signe de Marie-Danielle. Anne nous dit « Bonsoir Père Malien, avec un grand merci de toute l'heure. » Bonsoir Anne. Bonsoir. Bonsoir. Avec les nouvelles règles, est-ce qu'on continue de se voir en présentiel ? C'est plutôt pour toi, oui. C'est dérange. Je ne sais pas. Bonsoir Anne. Moi, ça ne me dérange pas. Après, c'est pas trop... Je veux dire, avec les nouvelles règles gouvernementales, est-ce qu'on peut encore se rassembler ? Non, c'est pas plus que 6, c'est l'expérience. Ah non, à l'intérieur. Je me sens plus en sécurité au cinéma que dans l'église, mais je n'ai pas peur, ça va bien. Je me sens plus en sécurité au cinéma, mais je n'ai pas peur.